Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais commencer, ce n'est pas mon rôle en tant que professeur scientifique, mais je voudrais quand même commencer par dire que votre, en Flandre ça s'appelle le ministre président, donc votre ministre président, il a présenté une vision cohérente, il a présenté des politiques qui justement, je pourrais les employer comme exemple du message que je voulais passer aujourd'hui. Je vais parler des politiques d'investissement, on m'a demandé de parler des politiques d'investissement, mais en fait j'en parlerai mais à la fin. Ce que je veux essayer de faire, c'est essayer de comprendre dans quels mécanismes nos sociétés se trouvent depuis maintenant plus de 30 ans, 30, 40 ans. Essayer de comprendre pourquoi on a tendance à penser que la pauvreté est de toujours. Pourquoi qu'aujourd'hui on n'a pas l'idée qu'on avait, il y a 40 ans, qu'avec des politiques solidaires, il serait possible un jour de mettre fin au problème de pauvreté. Et donc je vais faire un grand tableau, essayer de faire un grand tableau. Mais je commence par une question méthodologique. Quelle mesure de pauvreté ? On en a parlé hier. Il y a plusieurs méthodes pour mesurer la pauvreté. Et c'est compréhensible parce que la pauvreté c'est un phénomène ambigu. Dans le sens, c'est multidimensionnel, oui. Ce n'est pas seulement une question de manque de ressources monétaires. C'est relatif, c'est graduel. Et donc graduel, ça veut dire qu'un seuil de pauvreté, ça n'existe pas par définition. Et donc le seuil de pauvreté qu'on adopte, c'est une construction sociale par définition. Et donc il y a beaucoup de mesures de pauvreté. Ici, dans mon exposé, je vais prendre l'approche traditionnelle, disons. Je prends la norme de pauvreté qui est celle de l'Europe de Eurostat. 60% de la médiane du revenu de ménage standardisé. Voilà, ça pour commencer. Alors, la grande question, c'est si dans les États riches du monde, les États industrialisés, post-industrialisés, si dans ces États, il y a une tendance vers la hausse en tant que pauvreté et inégalité. La grande question, est-ce qu'on se trouve ici dans la courbe en... On se trouve ici. Ça, c'était les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'était les années 50-60, dans lesquelles les inégalités ont diminué fortement. Et dans lesquelles, probablement, on n'a pas vraiment beaucoup de chiffres, mais dans lesquelles, probablement, la pauvreté relative a diminué aussi. Maintenant, dans tous les pays, il y a un status quo. Et dans quelques pays, importants, dans quelques pays, les pays les plus développés, il y a une tendance vers la hausse. Je vais montrer ça dans un instant. Donc, une courbe en U, question mark. Après, je vais donner une réponse. Ici, on a l'évolution de la pauvreté, de l'emploi et des dépenses sociales dans une période assez longue, 95-2007. 95-2007, ça veut dire une période quand même de 20 ans, deux décennies, c'est long. C'est presque aussi long que les 30 glorieuses. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que j'ai pris quelques pays où la pauvreté est à un niveau relativement bas, traditionnellement à un niveau relativement bas. Donc, je prends les pays les plus forts en tant que redistributifs et en tant que les politiques les plus fortes de lutte contre la pauvreté. La Belgique, Pays-Bas, Danemark, la Suède. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une augmentation de la pauvreté en Suède. Ici, ce n'est pas une question de la crise. Ça s'arrête avant la crise, 2007. En Suède, Danemark, j'aurais pu aussi ajouter la Finlande. Augmentation nette de la pauvreté dans les pays où la pauvreté est relativement la plus faible du monde. Les États-providence les mieux développés dans le monde. Pays-Bas, Belgique, status quo. Avec, dans cette période avant la crise, une augmentation du revenu, une augmentation du PIB et une augmentation nette de l'emploi. et des dépenses sociales qui restent ici plus ou moins au même niveau, une certaine diminution dans les pays scandinaves. Ça, c'est la question avec laquelle je commence. Est-ce qu'on peut lire la courve en U ? Et comment peut-on expliquer ? Quels sont les mécanismes sous-jacents ? Ici, je reprends une phrase que j'ai lue dans le best-seller actuel de Thomas Piketty. L'Europe continentale vit dans une large mesure dans la nostalgie des Trente glorieuses. Aujourd'hui encore, on s'imagine souvent que la parenthèse des Trente piteuses va bientôt se renfermer. C'est-à-dire qu'on a cette idée que la courbe va continuer à... La courbe de la pauvreté, des inégalités, ça va continuer à diminuer. Maintenant, on a une... On a une parenthèse dans laquelle il y a un status quo, quelques augmentations. Mais ça, c'est une question qui est conjoncturelle. Ça va passer. Seulement, cette conjoncture, ça dure déjà 40 ans. Alors, il doit y avoir des tendances sous-jacentes, structurelles qui expliquent tout ça. Et là, je vais essayer de donner quelques réponses. Quelles sont ces tendances structurelles ? Pour comprendre ça, on doit commencer par les machines de l'État protecteur, les machines de redistribution de l'État protecteur. Et en fait, il y en a trois. La première, c'est ce qui vient avant la redistribution, la prédistribution. Et en fait, ça, c'est un peu l'investissement social. Ça, c'est investir dans le capital humain. C'est investir dans des politiques de l'emploi. C'est tout ce qui est de prévention. Essayer que les gens n'ont pas besoin de la redistribution. Prédistribution. Le deuxième moteur, et ça, c'est le moteur le plus important dans les États protecteurs d'après-guerre, c'est la redistribution horizontale. C'est le piggy bank en anglais, c'est la tirelire. C'est la tirelire. On paye des cotisations pour la sécurité sociale pour se sécuriser en cas de maladie ou en cas de chômage ou en cas de longévité. la redistribution horizontale entre les travailleurs et ceux qui sont malades qui ne peuvent pas travailler, entre les jeunes et les personnes âgées, etc. Ça, c'est le plus grand machin. En tant que budget, certainement, mais aussi en tant que concept de pauvreté. Et puis, il y a un troisième moteur. Un troisième moteur, c'est la redistribution verticale des riches vers les pauvres. Ça, c'est Robin Desbois. Donc, trois machines. Si on veut, on essaye de comprendre qu'est-ce qui ne marche plus dans la lutte contre la pauvreté et dans la redistribution. On doit aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois machines. Et je commence avec la machine de prédistribution. Et cette machine, c'est une machine qu'on a tendance, dans le passé récent, de regarder de plus en plus vers cette machine. Ça, c'est aussi l'idée de l'investissement social. On doit essayer de faire le tout possible pour prévenir les risques sociaux, pour prévenir la pauvreté. et donc, il faut investir dans les politiques d'emploi, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la réinsertion, etc. Je crois que tous les pays ont fait plus ou moins des choses dans cette machine. On va voir ce qui s'est passé. Dans tous les pays, on voit une très forte augmentation, une augmentation nette du nombre d'emplois. Ça, c'est clair. Et donc, dans un certain sens, cette machine, elle a fait ce qu'elle devait faire. deux mais très fort, très important. Premièrement, il y a eu une augmentation des personnes de l'emploi, mais il y a eu une polarisation très nette des emplois au sein des ménages. Ça, c'est une graphique, ça, c'est la Belgique, mais on trouve le même mouvement dans tous les pays. Ça, c'est l'augmentation du nombre de personnes, du nombre de travailleurs. Et donc, en Belgique, en Belgique, ça n'a pas été encore très, très fort. Il y a d'autres pays où l'augmentation de l'emploi a été encore beaucoup plus forte qu'en Belgique. On parle de 66, 67 % au début des années 80 à plus de 80 % en 2010. Donc, une très forte augmentation du nombre de personnes à l'emploi. Si on regarde qui a profité de cette augmentation du nombre d'emplois, on voit une différence très nette entre les ménages où tout le monde est au travail et les ménages où personne est au travail. l'augmentation du nombre de l'emploi a bénéficié uniquement aux ménages où tout le monde est au travail. Le nombre de ménages où personne est au travail, et c'est à peu près 10 % de la population, ce nombre-là n'a pas changé. Ça reste 10 % sur cette très, très longue. Donc, polarisation sur le marché de l'emploi et une polarisation de la distribution des emplois au sein des ménages. Alors, on a le vert et on a le rouge. Je continue avec les deux couleurs. Deuxièmement, ce qu'on a vu, c'est une stagnation des bas salaires. Une stagnation des bas salaires et les bas salaires, ce sont les rouges. Ce sont plutôt les rouges. Ce sont ceux qui sont restés. Ici, on voit pour la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, le Canada, c'est le Québec. On voit l'évolution du national et du salaire moyen. Par exemple, en Belgique, une augmentation du salaire moyen avec 16 % entre 95 et 97, alors que le salaire minimum brut a augmenté d'un pour cent. Un pour cent. Sur une période de 20 ans. Un pour cent. Danemark, augmentation du salaire moyen avec 19 %. Augmentation du salaire minimum qui n'existe pas là, un salaire bas avec 9 %. Pays-Bas, même chose. Canada, même chose. Donc, une stagnation des bas salaires, ça veut dire une stagnation des salaires pour les peu qualifiés. Les peu qualifiés, ce sont les rouges. et une augmentation plus importante, plus nette des revenus ou des salaires moyens. Et donc, une deuxième polarisation. Une polarisation des revenus et une polarisation de la distribution des emplois dans les ménages. donc, si on récapitule, la prédistribution ou l'investissement social, si on peut l'appeler de cette façon, c'est un succès en termes du nombre d'emplois, mais la distribution des emplois très inégale, stagnation des bas salaires et, en conséquence, une distribution inégale des dépenses d'investissement. pensons aux dépenses gardes d'enfants. Là, il y a très net un effet Mathieu, pourquoi? Qui profite? Qui profite? Les crèches, ce sont les rouges. Non, ce sont les verts. Ce sont les verts. Ce sont les verts qui profitent des crèches. Ce sont les verts qui profitent des investissements sociaux. Les rouges, ils ne profitent pas. Je pense aux deux autres machines. Je dois les prendre ensemble parce qu'on ne peut pas, il est très difficile de séparer les mécanismes de redistribution horizontaux. Conceptuellement, il y a une différence, mais c'est très difficile empiriquement de les séparer. Donc, je dois les prendre ensemble. On va les voir et la théorie. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends le graphique de la polarisation des emplois. Et je regarde ici le risque de pauvreté. Le risque de pauvreté chez ce groupe-ci est très restreint. Il n'a pas augmenté. Ça reste très... Ce sont les familles à deux revenus qui ont un risque de pauvreté très, très petit. Le risque de pauvreté pour les rouges a augmenté nettement dans tous les pays. Donc, ceux qui sont restés au bas du marché de l'emploi, là, on voit une augmentation très nette de la pauvreté. et pourquoi? Comment peut-on expliquer ça? C'est très simple. C'est le tableau que j'ai justement montré pour faire voir la stagnation des bas salaires. S'il y a une stagnation des bas salaires, par définition, il y a une stagnation ou plus une diminution des revenus sociaux, des transferts sociaux qui sont relatés au salaire. Et donc, ce qu'on voit ici, pour prendre la dégique, salaire moyen plus 16%, salaire minimum 1%, chômage 0%, invalidité moins 2%. Même chose pour le Danemark, 19% salaire moyen plus 9% pour le salaire minimum plus 7% chômage. Pays-Bas, même chose, 6, 2, 2, 0. Canada, 19, 5, moins 22, moins 6. Et donc, dans la hiérarchie des revenus, il y a une polarisation, troisième polarisation, une polarisation avec la différence entre les salaires moyens et probablement aussi, en plus encore, les salaires élevés. mais ça, je ne prends pas dans mon exposé. Salaire moyen et l'assistance et surtout l'assistance et le chômage. pour donner une idée de ce que ça représente en tant qu'évolution des revenus des ménages, Belgique, pays bas, Suède. ça, c'est un rouge, une famille rouge. Intensité de travail, zéro, il n'y a personne au travail. en Belgique. on voit une augmentation pour les isolés, encore de 6%. Ça, c'est le revenu net du ménage, 6%. couple au chômage au chômage avec deux enfants, moins 6%. Donc, ils perdent 6% dans une période de 20 ans. Avec une croissance d'à peu près 16-17%. Pays bas, moins 56%, ce sont les jeunes, moins 7% pour les chômeurs avec enfants. Suède, moins 4%, ça, on ne va pas. Moins 4% pour les allocataires sociaux. C'est l'assistance. Viséversa, intensité de travail égale à 1, ça sont les verres. Les verres, comme vous voyez, une augmentation de la revenu qui a été beaucoup plus net que pour les rouges. Quels sont les mécanismes sous-achat ? Je crois qu'il y en a 3%. La première, c'est les changements de l'innovation technologique, c'est la globalisation et donc la destruction d'emplois pour les plus qualifiés. Des changements structurels dans le marché du travail accouplés avec le phénomène de l'homogamie. Les femmes qui rentrent sur le marché du travail et le phénomène que les égaux se trouvent sur le marché nuptial. Et donc, les peu qualifiés se marient avec les peu qualifiés. Et donc, il y a, au sein des ménages, il y a un clustering des risques, des bons risques et des mauvaises. L'homogamie et puis, la migration qui intervient dans l'homogamie et qui intervient naturellement dans les changements structurels dans le marché du travail. En conséquence, le phénomène des working poor, ce sont les familles avec une intensité, avec une faible intensité de travail et un faible revenu, un bas salaire, avec enfants. Ce sont les familles avec enfants. et c'est pour ça que je crois que la politique a été faite ici. C'est très intelligent de se focaliser sur les familles avec enfants. Mais là, j'ai fait une intensité de travail avec une forte augmentation du risque de pauvreté dans tous les pays avec, naturellement, des grandes différences. Dans certains pays, ce phénomène est beaucoup plus fort, beaucoup plus net que dans d'autres pays. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que la stagnation des bas salaires, ça met en quelque sorte ce que j'ai appelé un plafond envers, pas des gendres, mais le plafond envers des minimas. La stagnation des bas salaires fait que les minimas sociaux, le minimum de l'assistance ou le minimum des allocations de chômage, par définition, doivent rester en dessous du niveau de ces bas salaires. Ils doivent rester en dessous du niveau des salaires minimaux. Et cela fait que il est impossible dans les sociétés d'aujourd'hui, il est impossible d'augmenter l'assistance au niveau du seuil de pauvreté. Ce n'est pas très agréable à dire, mais c'est un constat. Si on regarde ici, ça c'est l'assistance, ça c'est le revenu d'une famille avec des enfants, avec enfants, qui vivent de l'assistance, de l'assistance sociale. en pourcentage du seuil de pauvreté. 65% en Belgique, donc l'assistance est tout à fait insuffisante pour les familles avec enfants pour atteindre le seuil de pauvreté. Au Pays-Bas, c'est un peu mieux, mais ça reste inférieur au seuil de pauvreté. 74% en Suède, 72%. Et donc, le seuil de l'assistance pour des familles avec enfants est inférieur au seuil de pauvreté. Dans les pays, dans les états sociaux les plus développés du monde, oui, dans les états sociaux les plus développés du monde, l'assistance est inférieure, structurellement inférieure au seuil de pauvreté. Bon. si on regarde si on fait la comparaison entre le niveau d'assistance, enfin l'assistance ou le revenu des ménages qui vivent d'assistance, tenant compte des allocations familiales, etc. assistance en pourcentage du salaire minimum, en Belgique, c'est de 79%. Et on en a parlé des pièges à leur emploi. 79%, ça veut dire que quelqu'un ou une famille qui vive sur l'assistance qui prend un travail à un salaire minimum, il ne gagne pas terriblement plus. Donc là, il y a un problème de pièges à l'emploi. Aux Pays-Bas, c'est encore plus grave. Aux Pays-Bas, l'assistance en pourcentage du salaire minimum, c'est 96%. C'est très grave. Aussi assez grave, la Suède avec 87%. Et donc, ces chiffres-ci montrent que l'assistance, il est impossible d'augmenter le niveau de l'assistance jusqu'au seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette stagnation des salaires minimum, des salaires plus bas, ce qui fait qu'on fait face à un problème structurel de lutte contre la pauvreté. Alors, la courbe en U. Oui, je crois, maintenant, il n'y a plus de points d'interrogation, oui, je crois qu'on est dans la courbe en U, qu'on est ici, on se trouve ici. Il y a une stagnation et dans certains pays, il y a une augmentation. et je crois qu'on se trouve ici qu'on va faire une situation dans laquelle la pauvreté va commencer à augmenter parce que ce qui s'est passé il y a les deux dernières décennies, cette polarisation, si ça continue, ça va donner lieu à une augmentation structurelle de la pauvreté. ça, c'est le contexte. Dans ce contexte, on essaie de trouver des solutions. On est créatif, on cherche des solutions et on cherche aussi de trouver des discours pour se convaincre nous-mêmes des possibilités qu'on a pour faire du tout. Et quels sont ces discours ? Ce sont des nouveaux paradigmes. Ce sont des nouveaux paradigmes et j'étudise ici des métaphores. L'état social protecteur, ça, ce sont les deux grosses machines, c'est Robin Desbois et la pireille. Ce sont les éléphants. Ça, c'est l'état protecteur. Les gros éléphants. Elles sont très sécurisantes. Mais à part ça, il y a d'autres discours qui apparaissent. Le discours de l'investissement. social. Qui, comme je l'ai déjà fait comprendre quand j'ai montré les trois machines, je ne crois pas que c'est un nouveau paradigme dans le sens que ça a toujours fait part du paradigme de l'état social d'après-guerre. mais maintenant, il y a ce focus sur cet investissement social. Ce sont les lions. C'est cette idée qu'on doit renforcer les personnes, qu'on doit rendre, tout le monde doit tous devenir des lions forts sur le marché du travail. Et puis, il y a l'innovation sociale. L'innovation de l'économie sociale, etc. ce sont les papillons. Les papillons, on voit partout, on cherche des solutions. Et ça, c'est la créativité humaine, on cherche des solutions. Alors, naturellement, la question qui se pose, c'est ce qui s'est passé il y a les deux dernières, les deux, trois dernières décennies. Si ça, c'est le fait qu'on n'a pas progressé dans la lutte contre la pauvreté. Si ça, c'est la faute de l'investissement social. Et donc, la réponse, naturellement, non. parce que les mécanismes, les mécanismes sont des mécanismes économiques, des mécanismes sociaux et démographiques. Mais naturellement, l'investissement social n'a pas pu tenir sa promesse de faire mieux que les systèmes traditionnels de protection sociale. Alors, trois conclusions. La première conclusion doit être, d'abord, on doit être très bien conscient des mécanismes structurels qui sont en train de changer nos sociétés et qui changent et donc aussi le fonctionnement de l'état social d'après-guerre. On doit être conscient aussi des lacunes des trois paradigmes de politique sociale. Les éléphants, comme je l'ai expliqué, se heurtent au plafond de verre. Là, ça, c'est vraiment un plafond structurel. On doit être conscient et donc, on sait, on peut progresser et il y a lieu de progresser, mais on doit être conscient qu'il y a un plafond structurel. Les lions, par contre, ils peuvent être très dangereux pour les plus faibles. Je crois que votre ministre président a donné quelques exemples de ça. Ça peut être dangereux et en tout cas, les lions, ils peuvent être, ils peuvent causer des effets naturels, peuvent causer des distributions des ressources qui vont vers les plus riches au lieu que vers les plus pauvres. Et notamment, les papillons, c'est très, très important. Je crois vraiment que les papillons, c'est très, très important. Il y en a beaucoup entre vous qui sont actifs, qui ont des papillons. Je crois que c'est très important, mais on doit savoir que les papillons sont petits, fragiles et volatiles. Et donc, que les grands mécanismes sous-jacents, là, ces mécanismes-là, on ne va pas les changer avec les papillons. Pour changer ces grands mécanismes, pour aller en l'encontre ces grands mécanismes, ces grands changements structurels, on a besoin de politiques structurelles. et donc, les papillons, c'est très important, mais on a besoin de politiques structurelles parce qu'autrement, on n'arrivera jamais. Et donc, on doit combiner les différentes approches afin d'atténuer leur lacune. On doit investir, activer, innovation sociale, protection, redistribution. Et je crois que c'est ça qu'on a fait ici. en Flandre aussi, en Belgique aussi, on a fait plus ou moins le même type de politique. C'est très intéressant de faire la comparaison. Mais ma troisième conclusion, c'est qu'il faut renforcer la redistribution verticale du haut vers le bas. Et donc, il faut rendre la machine de Robin des Bois, il faut la rendre, il faut la renforcer, il faut la rendre plus grande. cela signifie un certain glissement dans le paradigme d'après-guerre, dans ce sens que, dans le paradigme d'après-guerre, c'était la redistribution horizontale qui était la plus importante. C'était l'universalisme de la protection, de la protection de la sécurité sociale, d'universalisme de la redistribution horizontale. Cela, c'était le paradigme le plus important d'après-guerre. Mais naturellement, s'il y a sous-jacent des tendances qui renforcent les inégalités de marché, il n'y a qu'une solution pour aller à l'encontre de ces mécanismes. et c'est une plus grande redistribution verticale. Donc, il faut que Robin Desbois travaille plus dans le futur. Merci. Il y a des questions ? Applaudissements 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 Bien, merci pour cet appel à la mobilisation des forces pour renforcer Robin Desbois. On a quelques minutes, temps pour des questions, des remarques. Qui veut prendre la parole ? Madame. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'une augmentation de la redistribution verticale, ça pourrait aussi être une sorte d'excuse pour certains de moins donner à l'horizontale et de se dire, ah, mais on donnera un petit peu. Est-ce qu'il pourrait y avoir ce danger ou pas ? Non, je crois. Il faut faire les deux. Et donc, je crois que l'universalisme de la redistribution horizontale, il faut la tenir. C'est important pour la légitimité de tout le système. Mais il y a moyen de renforcer dans l'universalisme les mécanismes de redistribution verticale. par exemple, si on prend les allocations familiales, on peut très bien envisager, et c'est ça qu'on a fait en Belgique, par exemple, on a maintenu le système d'allocations familiales universelles, mais on a renforcé les allocations pour les familles à risque. Donc, on a renforcé les allocations familiales, augmenté les allocations familiales pour les chômeurs, pour les familles avec des risques sociaux. Donc, je crois qu'on peut très bien faire les deux, mais qu'il faudra renforcer le caractère vertical. Aussi, renforcer du côté des cotisations aussi. Parce qu'on a un système de cotisation proportionnel. Et là, naturellement, s'il y a des forces inégalitaires dans les salaires, on ne résout rien avec des contributions proportionnelles. Donc, il faut rendre les cotisations pour la sécurité sociale, il faut les rendre plus progressives. Et en fait, c'est ça qu'on fait partout, plus ou moins, on est en train de le faire. C'est l'income de l'ITC de l'earned income tax. C'est précisément ça. C'est rendre progressives les contributions pour la sécurité sociale, donc pour la redistribution horizontale. D'autres interventions, questions ? Oui. Alors, d'abord, excusez-moi pour quelques fautes parce que ce n'est pas ma langue maternelle, le français. Alors, je raisons au terme du niveau politique européen. Et à mon avis, je ne suis pas heureusement le seul à penser comme ça. La politique de l'Europe unie, l'Europe de 28, j'ai envie de parler de Mme Merkel, etc., mais bien sûr, la référence première à elle va absolument contre par cette situation. Le monsieur Thomas Piketty, que vous avez justement cité, il y a à côté un donné, simplement, dans un siècle, le 1900, le siècle passé, la Grande-Bretagne a dépensé la moitié des dépenses pour l'instruction pour remercier la situation de la dette publique. Donc, au contraire, la dette publique, ça a coûté le double de dépenses pour l'instruction. Donc, c'est au niveau de l'innovation sociale et économique, c'est la question primaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que les pauvres, les dérangés sociaux, les isolés, n'ont pas la possibilité ou une très faible possibilité de s'affirmer au niveau politique pour arriver dans les salles européennes où compte vraiment la politique. Merci. Essayez d'expliquer, il faut expliquer. D'autres interventions ? Oui, madame ? Merci beaucoup. Nous avons vécu un cuisant échec politique en Suisse récemment en mai dans une tentative de redistribution verticale vers le bas sur une votation sur les salaires minimums. Je pense qu'un élément qui donne raison à votre analyse, c'est les moyens qui ont été déployés dans la propagande avant ce scrutin. populaire pour effrayer quant à une possible redistribution. C'était vraiment catastrophe pour l'économie si une initiative sur les salaires minimums passe. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur comment est-ce qu'on combat pour renforcer cette redistribution ? Mais je crois le salaire minimum, c'est une question et on doit vraiment l'étudier. On a vraiment un manque de connaissances sur ce qui se passe dans les bas salaires. Il y a eu beaucoup de publications, entre autres, sur les top de top queen, top de size. On sait beaucoup de ce qui s'est passé chez les très riches. On sait très peu sur ce qui s'est passé dans les bas salaires. Le salaire minimum, je crois que c'est une question difficile. Tout d'abord, ce n'est pas une question de redistribution. Instaurer un salaire minimum, en soi, ce n'est pas une question de redistribution. Et donc, instaurer un salaire minimum, je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour le faire. Mais ce sont des raisons de type éthique et de principe plus que d'arguments de type redistributif. Et donc, par exemple, le Danemark ou la Suède, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de salaire minimum. Mais, d'après ce que je vois dans les statistiques, c'est que, en Suède, par exemple, les bas salaires ont augmenté plus que dans des pays où il y a un salaire minimum. Et donc, en Belgique, il y a un salaire minimum relativement haut. Probablement, il était trop haut il y a 20 ans. Et ça, c'est la raison pourquoi il a stagné. Les syndicats, ils n'ont pas obtenu, ils n'ont même pas demandé. Les syndicats n'ont jamais demandé une augmentation du salaire minimum dans le passé. Pourquoi ? Probablement parce qu'ils sentaient que c'était un niveau relativement haut et qu'il y a un problème au niveau de la création d'emplois pour les plus qualifiés, pour ceux avec des productifs moins fortes. et donc, je crois, la question du salaire minimum, on ne peut pas la répondre, il n'y a pas une claire réponse. Ça dépend à quel salaire minimum. En plus, il y en a plusieurs, aussi en Belgique, on a plusieurs. À quel niveau ? Est-ce qu'on différencie avec l'âge ? Plus bas pour les jeunes, plus haut pour les autres ? Donc, ça me paraît une question très importante, mais facile à répondre de façon très bonne. D'autres interventions ? Oui ? Merci pour votre présentation. Moi, j'ai des remarques qui seront peut-être un petit peu en vrac. Mais moi, dans mes souvenirs, Robin Desbois, il donnait pas seulement aux pauvres, mais il allait aussi chercher chez les riches et pas chez les classes moyennes. C'est ce qui se passe actuellement. En tout cas, vous n'avez pas, par exemple, parlé d'une éventualité de tous les débats sur la taxation des spéculations financières. Et puis, notre remarque, ça sera aussi sur, pour moi, les comparaisons entre pays. Ma comparaison n'est pas toujours raison. Il y a différents types d'états sociaux aussi en Europe et ces différents types influencent énormément sur la redistribution. Donc ça, c'est une autre remarque aussi. Et puis, aussi la contextualisation des changements de référentiel, d'un changement de référentiel keynésien vers un changement de référentiel de marché qui a été très influencé, qui a énormément influencé les politiques sociales internationales. Ça, j'aurais bien aimé l'entendre aussi dans le contexte qui explique énormément la structure de la pauvreté actuellement en Europe. Et puis, enfin, quand vous avez conclu sur les métaphores, je trouve intéressant, mais un petit peu fortement connoté, de sentir papillons, lions, bien éléphants. et j'aurais aimé aussi plus de nuances en fait dans ces métaphores. Selon moi, il faut faire un tout petit peu attention quand on utilise des sortes de clichés comme ça, sans essayer de nuancer l'analyse. Et puis, je sais que votre temps était limité, mais quand même, je pense que quand on balance comme ça des images, il faut, voilà, il y a quand même une responsabilité des scientifiques vis-à-vis de ça. Merci. Oui, ce que vous dites sur l'impôt, sur le robin de bois qui doit aller chercher l'argent chez les riches, vous avez tout à fait raison. Et donc, il y a un grand travail à faire dans le glissement des charges qui maintenant, ils pèsent sur le travail. et il faut faire glisser vers le capital. Et donc, il faut rendre plus progressives les charges sur le travail, ça c'est certain, mais il faut aussi faire glisser les charges vers le capital, certainement, oui. Alors, oui, les métaphores, oui, les métaphores sont des métaphores, oui, c'est vrai, vous avez raison. mais qu'est-ce qui vous a dérangé ? Les papillons, ça va, non ? Ça ne me dérange pas d'être un papillon, personnellement. Mais il y a le côté de la fragilité avec le papillon, le côté d'être un peu de papillonner aussi, de ne pas forcément savoir ce qu'on veut et puis qu'on est fragile. et puis l'éléphant qui est cette grosse machine de l'État protecteur qui est lent, qui a la... Donc là, tout de suite, on vient avec les images de la bureaucratie, etc. Le lion, bon, ça m'irait bien d'être un lion, mais finalement, moi, je ne me reconnais pas dans les... Pas forcément dans toutes les politiques d'activation, etc. Vous voyez... Oui, mais si vous me demandez... Moi, j'ai la sympathie pour... Moi, j'ai la sympathie pour les éléphants et pour les papillons, beaucoup moins pour les lions. si vous me demandez mon avis. Et donc, probablement, ça, c'est pour tout le monde, c'est différent. Je crois, l'éléphant, oui, c'est vrai, il est lent, mais il est... Il est très intelligent. Il est très vieux. C'est important aussi. Il est très vieux. Il devient très vieux. Et il a un sens de... On dit ça ? Empathie ? Il a un sens d'empathie très remarquable. L'empathie pour... Aussi un sens de protection pour le groupe qui est très remarquable. Donc, je ne dirais pas que l'éléphant serait un animal antipathique. Pas du tout. Et la même chose pour les papillons. Voilà une dernière question. J'aurais une remarque à faire par rapport à un présupposé implicite que les personnes, si elles touchent des aides sociales qui sont au même niveau qu'un salaire minimum, elles vont préférer ne pas travailler plutôt que travailler. et ça, c'est de l'ordre du préjugé, c'est un implicite. Il y a des études qui démontrent exactement le contraire parce que le travail, ce n'est pas seulement une source de revenus. Et puis, il faut aussi que l'écart soit assez important parce qu'un travail va engendrer des frais. donc, c'est normal pour pouvoir assumer et rester en bonne santé de gagner plus. Ça, c'était un implicite. Oui, non, tout à fait, mais je crois que on peut discuter sur l'importance des pièges à l'emploi financier. On peut discuter de ça. Mais d'un point de vue de principe, le revenu pour quelqu'un qui ne travaille pas doit toujours être inférieur au revenu de la personne qui travaille 40 heures par semaine. Là, je crois que c'est une question de principe. On ne peut pas, et de légitimité, on ne peut pas envisager une société dans laquelle on ne respecte pas cette hiérarchie, je crois. Et donc, ça n'a rien à voir encore avec le débat sur les pièges en emploi. Là, c'est vrai, il y a des études qui montrent que ces pièges dans l'emploi financier ne sont peut-être pas si importants qu'on le croit. Mais je crois que c'est une question de... que c'est une question